Eh bien, mobilisation contre la réforme des retraites, acte 10. Eh bien, je vais aller droit au but. Il faut continuer, il faut en être, il faut aller manifester demain, aussi nombreux, plus nombreux si possible. Depuis jeudi, le gouvernement, et puis derrière lui, tous les médias se servent des scènes d'affrontements avec la police, des poubelles brûlées, pour faire diversion, pour faire diversion, c'est-à-dire pour ne plus parler de cette attaque sur les retraites, et puis aussi pour faire peur et pour qu'on soit moins nombreux en manifestation. Eh bien, il ne faut pas tomber dans ce piège grossier, et il faut donc être au rendez-vous demain, mardi 28. Ce qui a été un choc pour Macron et pour le gouvernement jeudi dernier, ça n'a pas été le retour des Black Blocs. En réalité, ils s'y attendaient depuis déjà même fort longtemps. Ils y sont même habitués, on peut dire. Non, ce qui a été un choc pour eux, ce qui les a surpris et ce qui les rend aujourd'hui fébriles, c'est que les manifestations ont encore été énormes, partout. Voilà, c'est que les mouvements de grève continuent. C'est ça qui les a surpris, parce qu'en fait, eux pensaient que la loi étant adoptée, par 49,3 a été adoptée, eh bien, ça allait décourager pas mal de gens, et que finalement, la contestation allait refluer. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. On a eu, au contraire, un regain de mobilisation et de colère, et il n'est pas question de lâcher maintenant. Et j'insiste sur une chose, c'est que, puisqu'on parle de radicalité dans le mouvement, comment il faut passer à la vitesse supérieure, Je veux insister sur le fait que la force de ce mouvement, elle est donnée par les millions de jeunes, de travailleuses et de travailleurs qui ont mis leur force dans cette contestation, soit en faisant grève, en débrayant et en manifestant. C'est ça qui a fait la force de ce mouvement, et c'est y compris les grèves. La grève des éboueurs fait aujourd'hui la force de ce mouvement. Évidemment, je pense, je suis convaincue que le plus radical, ce n'est pas de mettre le feu aux poubelles, c'est de ne pas les ramasser, tant que les revendications des éboueurs ne sont pas satisfaites. C'est ça, en fait, la radicalité, ce qui serait le plus efficace. Et c'est que cette grève, elle s'étende. C'est que cette grève, elle s'étende à toutes les entreprises, y compris du privé, et même que ces grèves se transforment en occupations. Parce que ça, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier. C'est lorsqu'il y a eu effectivement la grève générale, les occupations d'usines, que le grand patronat a pris peur et que le gouvernement a cédé devant la force des travailleurs. Donc c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. En conclusion, montrons que le monde du travail, il a de la réserve, il a de la colère en quantité illimitée. Montrons-le donc demain et après, en continuant la mobilisation. Ce que le gouvernement fait, les travailleurs en grève peuvent le défaire.